Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver. Cette semaine, on a un message qui porte sur la base là même du christianisme et je l'ai intitulé « Demeurer et témoigner ». Nous allons voir ensemble le passage qu'on retrouve dans l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 1 à 8. Dans le fond, pour placer un peu le contexte de ce passage-là, dans l'évangile de Jean, les chapitres 13 à 17, ce sont les dernières instructions de notre Seigneur à ses apôtres avant qu'ils soient arrêtés et qu'ils soient crucifiés. Ces instructions-là, autrement dit, sont très importantes. Il faut y accorder une grande importance. Jésus a consacré sa vie et son ministère à transmettre son amour et ses enseignements. Jésus est Dieu fait homme et nous dit comment aimer. Et dans le fond, nous les disciples qui suivons l'exemple de Jésus-Christ en étant influencés par ses enseignements, c'est sa vie d'amour qui s'exprime à travers nous et c'est comme ça que Jésus peut aller rejoindre les personnes de notre entourage qui n'ont pour le moment pas de relation avec Dieu. Nous allons voir au cours du message trois principaux points qui sont les suivants. Premièrement, c'est Dieu qui enlève le péché de nos vies. On n'y parvient pas de par nos propres efforts. Deuxièmement, c'est Dieu aussi qui exprime à travers notre vie son caractère d'amour. Et troisièmement, notre transformation, elle sert de témoignage de l'action de Dieu dans nos vies. En premier, quelques notions utiles d'horticulture sur la vigne. Parce que Jésus, dans le passage d'aujourd'hui, se sert d'une comparaison avec la vigne. Et c'est une plante, dans le fond, qui pousse très vite. Et à cause de ça, elle nécessite plus de soins, plus d'entretien que par rapport au figuier ou encore à l'olivier, qui se trouve être deux autres arbres qu'on retrouve également en Israël, même de nos jours. Et une bonne connaissance du cycle de croissance de la vigne nous permet d'obtenir de bons gros raisins juteux sucrés. Normalement, les jeunes pousses du printemps, les branches tendres, on les appelle les rameaux, et elles ne donneront pas de fruits durant la première année. Par contre, durant l'été, elles vont se lignifier, c'est-à-dire que les branches tendres vont devenir du bois. Et à ce moment-là, on les appelle, au lieu des rameaux, on les appelle des serments. La deuxième année, les serments vont donner du fruit, mais aux extrémités de leurs branches. Ça fait ce qui arrive, c'est qu'à la fin de la récolte, avant le début de l'hiver, ou ça peut être à la fin de l'hiver, il va y avoir ce qu'on appelle une taille sèche. Les serments qui ont donné du fruit durant la saison estivale n'en donneront plus jamais. Ça fait que ces serments-là, on va les couper, mais pas trop près de la base du tronc pour ne pas assécher le tronc. Et les nouvelles pousses qui sont devenues des serments durant l'année, mais qui n'ont pas encore donné de fruits, eux vont en donner l'année suivante. Ça fait qu'on va couper la taille de ces branches-là. Pourquoi? Parce que l'année suivante, elles vont continuer d'allonger. Puis nous, le but qu'on recherche, c'est qu'on ne veut pas que la sève ait à parcourir une longue distance dans la branche pour aller donner à son extrémité les fruits, parce que sinon, ça va être des fruits, disons, petits et amers, acides. Par contre, si la branche est relativement courte, toute la sève va servir à donner de bons gros raisins juteux sucrés. Et c'est le résultat qu'on veut obtenir. Bon, maintenant, Jésus se sert de la comparaison pour expliquer une réalité du royaume avec la vigne. Là, il faut être prudent avec les comparaisons physiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont limitées, elles n'expliquent pas tout, et elles ne doivent surtout pas être prises intégralement à la lettre pour expliquer des réalités spirituelles. Et d'ailleurs, ces comparaisons physiques-là peuvent parfois donner lieu à diverses interprétations, et le diable peut s'en servir, se sert des Écritures, pour tromper les êtres humains. Par exemple, juste pour clarifier les choses, Jésus, au début de son ministère, il a beaucoup insisté sur le fait que pour nous, les êtres humains, c'est impossible de suivre parfaitement la loi, et donc c'est pas de cette façon-là qu'on rentre dans le royaume. Une comparaison qu'il a donné, entre autres, c'est qu'il est plus facile à un chameau de passer à travers le trou d'une aiguille à coudre qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Autrement dit, aux hommes, c'est impossible de rentrer dans le royaume en observant parfaitement la loi morale du bien et du mal en tout temps. C'est pas de cette façon-là qu'on rentre dans le royaume, et Jésus, à la fin de son ministère, dans justement les enseignements à la fin de sa vie physique, il a dit, demeurez en moi, restez connectés avec moi, ayez une relation, soyez branchés sur moi, sur mes enseignements, c'est comme ça que vous allez avoir la vie éternelle, un peu comme une lumière qui est branchée, une langue qui est branchée dans une prise de courant électrique, si vous n'êtes pas branchés dans la prise de courant électrique, vous ne pourrez pas donner de lumière. Par contre, si vous êtes branchés, et branchés en tout temps, puis je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire demeurer en tout temps connectés à Dieu, bien là, à ce moment-là, vous allez donner de la lumière. Donc, c'est important, lorsque Jésus parle de comparaison physique, de connaître sa pensée, de tenir compte de l'ensemble de la Bible, puis voir aussi les autres passages, qu'est-ce qu'il a dit sur le même sujet. Puis aussi, des fois, c'est carrément lui demander, Jésus, qu'est-ce que tu veux dire par là, je ne comprends pas, et là, c'est la partie la plus difficile, attendre sa réponse, qui ne vient pas toujours instantanément. Elle peut venir par un message que vous entendez, par une étude biblique, par une conversation avec d'autres chrétiens, ou même des fois, c'est une réponse du genre, bien, cherche à t'en rendre à l'endroit, tu vas la trouver à ce moment-là. Oups! Ça fait tout ça pour dire, ce n'est pas toujours instantané d'avoir les réponses. Ce qui peut aider, je le recommande, là, ceux et celles qui veulent approfondir les Écritures, c'est d'avoir une bonne Bible d'études, c'est-à-dire une Bible qui fait des références à différents versets et qui donne des explications sur les versets que vous êtes en train de lire. Un dernier exemple que je pourrais donner pour comprendre la profondeur des Écritures, supposons, vous avez peut-être déjà joué au jeu « Fais-moi un dessin », on donne au dessinateur un mot que lui seul connaît et l'auditoire qui ne connaît pas ce mot-là doit essayer de deviner quel mot le dessinateur a illustré. Dans ce cas-ci, supposons que Dieu le Père donne à Jésus-Christ le mot « Humilité ». Comment, d'après vous, Jésus pourrait illustrer ça, ce mot-là? Il y en a qui pourraient dire, bien, il y a juste à faire un portrait de lui-même, « C'est Jésus tout craché, l'humilité ». On pourrait dire ça. Mais je pense que Jésus pourrait plutôt utiliser une image où tout le groupe peut reconnaître qu'est-ce que c'est. Dans le sens où, lorsque nous prions en groupe, nous inclinons tous la tête et en signe de respect, d'humilité, bien, ça pourrait être ça, entre autres. Les gens qui ne lisent pas, n'essaient pas de découvrir la profondeur des Écritures, bien, pourraient voir dans ce dessin-là, bien, il y a illustré tout simplement des gens dont la tête est inclinée vers le sol. Ça s'arrête là, puis ils ne verraient pas le mot « Humilité » derrière ça, derrière cette image-là. D'autres pourraient dire, bien non, Pierre, Jésus, là, avec cette image-là, il a illustré le mot « communion » ou encore le mot « prière ». C'est vrai, c'est des bonnes interprétations. Là, à ce moment-là, ça nous prend le « input », ça nous prend l'enseignement de Jésus, bien, c'est quoi au juste le mot que tu as voulu illustrer. Et là, dans d'autres passages, bien, Jésus dirait, bien, le mot « communion », je le dessinerais en montrant plusieurs personnes qui tiennent dans la main un morceau de pain puis dans l'autre main, une coupe de vin. Ou encore, le mot « prière », je le dessinerais en illustrant une personne qui est à genoux devant son lit, la porte de sa chambre fermée et les mains en croix. Bon, ça, c'est connaître le Seigneur. C'est comme ça qu'on arrive à pouvoir avoir les bonnes interprétations des réalités spirituelles que Jésus nous montre à partir des exemples physiques. Bon, maintenant, à partir de ça, de cette brève introduction, si on peut dire, attaquons ensemble le premier point. Dieu enlève le péché de nos vies, c'est lui et lui seul. On n'est pas capable de par nous-mêmes. Jésus dit à ses disciples, « Je suis le vrai Seigneur. » Il n'y en a pas d'autres, non, qui ont été donnés aux hommes par lesquels on peut être sauvés. « Et mon Père est le vigneron. » Il faut aller s'alimenter, autrement dit, à Jésus qui est Dieu fait homme, qui s'est montré, qui montre qui, Dieu. « Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les montre afin qu'il porte encore plus de fruits. » Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans le passage en ce moment que nous lisons, on pourrait associer cette réalité physique-là à ce qui se passe dans le travail. Quand on embauche une personne, il y a une période de trois mois de probation, puis si elle ne fait pas l'affaire, on la met dehors. Ici, est-ce que c'est la même chose que Jésus veut nous dire? Si vous venez à une assemblée chrétienne et que vous n'êtes pas performant, c'est bien de valeur, on va vous jeter dehors, en dehors de l'Église. Non, ça, c'est pas du tout la réalité spirituelle que Jésus, Dieu, veut nous montrer. D'ailleurs, dans un autre passage, dans Jean au chapitre 6, Jésus nous dit qu'est-ce qu'il y en a quand on vient à lui. Il ne nous jette pas dehors. Il dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi car je suis descendu du ciel non pas pour faire ma volonté mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, lui fait confiance, est connecté à lui et branché quotidiennement sur ses enseignements, bien, il est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à Jésus-Christ, qui ne veulent rien savoir de lui et le Seigneur marche par priorité. Un peu comme avec la pandémie, il y a des groupes prioritaires qui sont vaccinés en premier, bien, Jésus s'occupe en premier de ceux qui viennent à lui, de ceux qui reconnaissent qu'ils ont un problème et qu'ils ne sont pas capables de perdre eux-mêmes. Autrement dit, Jésus est le bon médecin spirituel qui aide, qui guérit ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un médecin spirituel. Les autres, les bien portants, pour le moment, Jésus les attire pareil, mais ils ne viennent pas à lui et donc, à ce moment-là, bien, ils ne sont pas guéris parce qu'eux se considèrent toujours bien portants. C'est ce que Pierre nous dit en réalité dans son Épître lorsqu'il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. Oui, il va venir établir son royaume, vous pouvez en être sûr, puis son plan de réconciliation de toute l'humanité qui a été fondée avant la création du monde, bien, c'est en cours de route. Il n'est pas le Seigneur qui est, disons, qui a tout créé, qui est en charge de tout l'univers puis qui est en dehors du temps, bien, il n'est pas en retard dans son plan de rétablissement de toute l'humanité pour la réconcilier avec lui. Mais, ce qu'il fait, c'est qu'il use de patience. Il est très patient, notre Seigneur, envers nous tous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est quoi juste la repentance? Bien, c'est qu'au départ, on ne veut rien savoir de Dieu, on lui tourne le dos, on s'en va dans une direction qui est contraire à sa volonté, et la repentance, c'est un 180 degrés. On tourne de bord puis au lieu de s'éloigner de Dieu, on décide d'aller à sa rencontre, de l'inclure dans nos vies. Un peu comme ce qu'on retrouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15, l'enfant prodigue. Il réalise, cet enfant-là, qu'il est beaucoup mieux chez son père que séparé de lui. Ça fait que la Bible nous dit que cet enfant-là prodigue est encore loin de la maison. son père l'a aperçu, puis quand il l'a vu revenir à la maison, il a été ému de compassion, tellement il aimait, ce petit bonhomme-là, puis il a couru après pour l'accueillir, puis lui dire qu'il était content de le revoir, de l'avoir avec lui. Puis c'est sûr, party ce soir, mon gars qui était perdu, qui était mort, il est revenu à la vie, il faut faire la fête, bien c'est comme ça que Dieu nous aime, il ne fait pas des reproches, il veut plutôt nous soigner, nous guérir, et c'est ce que Paul nous dit dans l'épître, la première épître aux Corinthiens, qui dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtes, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infarmes, ni les ravisseurs, ni les pupilles, les ivrognes outrageux, etc., n'hériteront du royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez. On était tous des pécheurs, là. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du sacrifice, là, de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu que Dieu met maintenant en nous, qui lui faisons confiance, puis qui nous restons branchés, connectés à lui. Il y a des raisons pourquoi on ne veut rien savoir de Dieu. C'est parce qu'on est trompé par des mauvais esprits puis qu'on croit que de par nous-mêmes, on peut avoir une belle qualité de vie sans inquiétudes, sans mauvais sentiments, sans mauvaise émotion. Non. Dieu a mis un vide en nous et ce vide-là, il peut être comblé seulement par son amour et non par la quantité de richesses matérielles ou par la quantité d'amis Facebook, etc. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, au chapitre 6. Il dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Comment? « Restez en communion avec lui. » Et par sa force toute puissante. Appuyez-vous sur ses forces à lui et non sur vos forces à vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants. Et pour vaincre le péché, ce n'est pas de nous-mêmes qu'on arrive à faire ça. C'est fixons notre attention, non pas sur le péché, non pas sur la loi morale qui est bonne en passant, non pas sur notre propre discipline, auto-détermination, notre propre volonté, mais sur Jésus. Restons en communion en tout temps avec lui. C'est la victoire, autrement dit, sur le péché, elle ne se remporte pas par nos propres efforts, mais c'est plutôt par le fait que nous restons en communion avec Dieu. Puis c'est lui qui va enlever le péché de notre vie. Comment il fait? C'est qu'il change nos désirs, les mauvais désirs, les mauvaises passions, les mauvais sentiments. Bien, je lui demande, enlève-moi ça, Seigneur. Et lui, il le fait, puis il nous donne à la place des bien meilleurs sentiments, des bien meilleures émotions et des bien meilleures passions qui sont bonnes pour nous. On arrive justement au deuxième point, que Dieu, non seulement, il enlève le péché de notre vie en nous donnant des nouvelles passions, mais en plus, comme si c'est passé, il met son amour en nous. son caractère d'amour, c'est en nous, en nous donnant le Saint-Esprit. Et pour ça, bien, Jésus nous dit, et c'est très important ces derniers enseignements, avant d'être crucifié, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, ça lui prend la sève, il faut être branché sur l'électricité pour donner de la lumière, bien, si vous n'êtes pas branché sur Dieu, c'est bien de valeur, mais ça va être difficile d'aimer. Il y a toutes sortes de circonstances difficiles. Jésus dit, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sève, à Jésus, dans le fond, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sève, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Ce n'est pas des fruits qu'on développe par nous-mêmes, c'est Dieu qui les développe en nous. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un autre passage qu'on a vu la semaine dernière, c'est, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, mais pas n'importe quelle vie, une vie spirituelle dans l'abondance. C'est moi le bon berger, puis je donne ma vie pour mes brebis. Ce n'est pas juste que sa vie a servi de sacrifice pour effacer nos péchés. Oui, ça, c'est une chose, mais à la croix, il s'est passé quelque chose de plus. Non seulement, il a pris tous nos péchés puis il les a crucifiés, mais en plus, il nous donne sa vie d'amour qu'il met en nous par le Saint-Esprit qu'il nous donne. Ça fait que maintenant, c'est à nous de laisser exprimer cette vie-là que Dieu a mis en nous en restant connecté toujours naturellement à lui. Et quel genre de passion, de bons fruits que Dieu développe en nous? Regardez ce que Paul nous dit dans Galates au chapitre 5. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. C'est un synonyme de la douceur, la fidélité, la douceur ou l'immobilité, la tempérance ou la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses-là et ceux qui sont unis à Jésus-Christ, qui sont branchés à lui, ils ont crucifié la chair avec ses mauvais désirs, ses mauvaises passions. Si nous vivons par l'Esprit, par son amour, marchons aussi selon ses directives, ses enseignements, selon l'Esprit que l'Esprit nous enseigne. Et Pierre nous dit qu'on fait partie maintenant de la famille de Dieu. Il nous a inclus dans sa famille et à cause de ça, il dit, à cause de cela même, parce que vous êtes inclus dans la famille de Dieu, faites vos efforts. C'est quoi l'effort à faire? Restez branchés, demeurez. Faites vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, c'est la disposition à faire le bien. La vertu à la science, la science, la tempérance, la tempérance, la patience, la patience, la piété, la piété, l'amour fraternel et l'amour fraternel à la charité ou l'amour agapé, l'amour de sacrifice, si vous voulez. Car si ces choses sont en vous, ce que Dieu a développé en vous, et qu'elles y sont en abondance, parce que vous restez tout le temps connectés à Dieu, elles ne vous laisseront point oisifs, paresseux, ni stériles, ni ignorants, autrement dit, pour la connaissance de notre Seigneur, plus vous savez comment il est, plus vous allez être influencés à agir comme lui. Et on va participer à ces oeuvres. Dieu nous guide, justement, il ne nous fait pas faire n'importe quoi, là. Il nous a ressuscités ensemble, Paul dit, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté en nous, en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas quelque chose qu'on méritait, là. C'est par le moyen de la foi, parce qu'on accorde notre confiance à Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les oeuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est quoi ces bonnes oeuvres? C'est témoigner de son amour, c'est de le rendre manifeste aux autres qui n'ont pas encore vu cet amour-là. Et parce que nous nous tenons en communion avec Jésus, l'esprit va nous montrer comment participer à l'oeuvre de réconciliation de toute l'humanité avec Dieu. Et là, on arrive justement au troisième point, le témoignage. Dès le départ, juste le fait qu'on est en communion avec Dieu en tout temps, il y a une transformation qui se produit dans notre comportement, nos agissements, nos façons de penser, de réfléchir. Et ce changement-là, les gens autour de nous s'en aperçoivent. Et là, nous, tout ce qu'on a à dire, c'est Dieu qui agit en moi. Il ne faut pas s'attribuer le mérite de ça. Non. Donnons-le à Dieu. Que Dieu soit glorifié dans tout ce qu'on fait. Qu'on donne la gloire à lui parce que c'est lui qui agit en nous et les gens vont voir ça et nous, à ce moment-là, on va dire c'est Dieu qui agit en moi qui me transforme. Donnons la gloire à Dieu. Ça fait que Jésus nous dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment il sèche et on le ramasse les serments et on les jette au feu et ils brûlent. Ici, ce que Jésus nous dit, c'est que si vous n'êtes pas en communion avec Jésus, les gens ne verront pas Dieu à l'œuvre. Point à la ligne. Par contre, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, que ça vous influence, que vous agissez en fonction de mes enseignements d'amour, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bon, là, ce que ça veut dire, c'est des choses physiques qu'il faut demander. Non, non, Jésus est toujours dans les réalités spirituelles du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut bien demander qui fait sa volonté dans le fond? Bien, au départ, nous avons tous des fois des mauvaises idées implantées, des mauvais désirs. Ça fait que c'est demander au Dieu, chasse mes mauvaises idées, mes mauvaises idées, mes mauvais comportements. Chasse ça de moi. Ça, c'est une chose. Bien, là, il reste un vide que je comblais auparavant avec ça. Bien, ce vide-là, Jésus, comble-le-toi par ton amour. Chasse mes mauvaises idées, mes mauvais sentiments puis remplace-les par ton amour. Remplis-moi de ton amour jusqu'à en déborder pour que les autres voient cet amour-là que tu as pour toute l'humanité, pas juste pour moi. Et en dernier lieu, bien, c'est, Seigneur, comment je peux témoigner, comment je peux participer? Pas juste que les autres voient cet amour-là, mais comment ça peut se transmettre en action, en geste, en parole, cet amour-là que tu as pour l'humanité afin que finalement, les gens attribuent la gloire, non à nous, mais à Dieu. C'est, si vous cherchez des choses pour votre propre gloire, oubliez ça, ça ne marchera pas. Si par contre, vous demandez des choses pour faire avancer le royaume, oh bien là, attention, tout le reste, Jésus nous dit, va nous être donné en surplus. Cherchez le royaume en premier, cherchez à transmettre, soyez motivés à transmettre cet amour-là en tout temps. Oui, bien, certains vont dire, comment Pierre, je peux être branché en tout temps à Jésus-Christ, à Dieu? Je ne peux pas penser en tout temps à lui. Le chirurgien qui est en train d'opérer, il faut qu'il soit concentré sur son travail, il n'y a pas le temps de penser à Dieu. C'est quoi au juste être branché, connecté en tout temps à lui? Bien, c'est en fait de choisir d'aimer. Aimer en toutes circonstances. Aimer Dieu, aimer votre prochain, aimer la vie, peu importe la circonstance. Vous ne pouvez pas dire, ah bien, je vais aimer juste quand ça fait mon affaire, quand ça va bien. Non, même quand ça va mal, choisissez de faire la volonté du Père qui est d'aimer. On a le plus bel exemple, Jésus-Christ à la croix. Bien, lui, il a été battu, humilié, il en a mangé toute une, puis il a souffert beaucoup. Puis qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a choisi d'aimer pour que ça soit évident que Dieu nous aime. Bien, nous, c'est la même chose. Quand ça va mal dans notre vie, quand ça ne va pas du tout, choisissons, malgré tout, d'aimer. Seigneur, ça ne va pas, ça ne marche pas dans ma vie, mais je vais quand même choisir d'aimer, même si c'est tout croche en ce moment. Et parce que vous choisissez de vouloir glorifier Dieu en choisissant d'aimer, même si ça ne va pas, bien, vous êtes en communion avec Dieu en tout temps. C'est ce que Jean nous dit dans sa première épite. Il dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi alors qu'on était détestables, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres, même les gens qui sont haïssables et personne n'a jamais vu Dieu. On ne voit pas le vent, mais on voit son effet. Bien, la même chose, on ne voit pas Dieu en ce moment, mais on voit l'effet de son amour. si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons, nous demeurons en lui en ce qu'il demeure en nous et en ce qu'il nous a donné son Saint-Esprit qui nous ramène tout le temps à son amour lorsqu'on s'écarte du droit chemin. Dans le fond, tel que Jésus est, tel que nous sommes aussi en ce moment, puis regardez comment Jésus conclut ses enseignements par une prière, puis regardez qu'est-ce qu'il demande au Père selon la volonté du Père. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci, en parlant de ses apôtres, ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je vais continuer à le faire connaître. C'est sa job d'attirer tout le monde à lui, afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Cet amour-là, ce n'est pas à la résurrection qu'on va l'avoir, il est déjà là avec le Saint-Esprit. Et Jésus nous dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, quand je serai crucifié, je vais attirer tous les hommes à moi. Et en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Le chemin au trône de la grâce, il n'est plus barré. On a un accès libre à son trône, à Dieu. Et dans le monde, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes angoissés, inquiètes, découragés, tristes, qui ont un immense vide, un immense besoin d'être comblés par son amour. Bien, nous, choisissons, dans le fond, de référer à ce bon médecin guérisseur-là. Quand on nous demande, hé, Pierre, connais-tu quelqu'un qui peut me guérir spirituellement parce que ça ne va pas bien, mon âme, elle est tout croche. Oui, oui, j'en connais un bon, c'est Jésus-Christ. Va à lui, lui va te guérir. Et c'est pour ça qu'en résumé, bien, Christ est notre vie abondante. Si on reprend un peu les principaux points qu'on a vus, bien, demeurons en communion avec Jésus. Pourquoi? Bien, pour connaître davantage comment il est, comment il agit, qui il est, dans le fond, pour être transformé à sa ressemblance. Et témoignons de son amour. Son amour, c'est ça qui nous motive à être avec lui parce qu'il nous donne de bons fruits, nous donne la vie abondante. C'est son amour qui nous transforme. Puis c'est son amour aussi qui nous motive à le faire connaître autour de nous. Et ma prière pour cette semaine, pour aujourd'hui, pour vous tous, bien, c'est que les autres voient en vous la vie d'amour que Dieu a mis en vous par la transformation qui est en train d'opérer en chacun d'entre vous afin que ces gens-là puissent glorifier Dieu et être attirés à lui. Et sur ce, bien, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501